Cela fait presque quelques mois que je n'ai rien fait, rien réalisé, rien monté, rien tourné. J'ai disparu de la plateforme YouTube, tel Batman dans la nuit noire de la brume nocturne sombre de la nuit qui est noire. J'avoue ne pas avoir directement pensé à la bande à ta mère. Quand je suis arrivée, la première chose que j'ai fait, c'était bien évidemment de m'allonger sur mon lit et regarder mes chaînes YouTube préférées. Quand soudain, paf, une publicité, mais pas n'importe quelle publicité, bon de Dieu, non, c'était une bande-annonce. Mais quelle bande-annonce me diriez-vous ? La bande-annonce de Alma Grace, coup de tonnerre, à me rappeler au montage. Donc, je me suis dit, putain de merde, damn it Bobby, faut absolument que je le fasse sur cette bande-annonce, sauf que cette bande-annonce était en anglais. Du coup, dégoûté, je suis allée sur Internet et j'ai tapé bande-annonce film d'horreur, et que vois-je ? L'enfant du passé. Une bande-annonce de une minute, j'ai jamais vu ça de ma vie, mais franchement, sa mère la pute, ça en vaut la peine. Et ainsi, la bande à ta mère est de retour. Et alors, tu vas parler que ça ? Ah ! Mais qu'est-ce que, quoi ? Ça, la bande-annonce avec la position de Machin Grasse, tu veux en parler ou pas ? Non, je vais pas parler de ce truc, non. Je veux dire, c'est pas une bonne bande-annonce. Enfin, si, c'est une bonne bande-annonce à critiquer, parce que c'est une bande-annonce de merde, mais elle est en anglais, donc je vais attendre qu'elle arrive en français. Avant de me casser les couilles avec mon intro, tu vois, juste ferme ta gueule, laisse-moi parler, parce que c'est un truc que j'aurais expliqué. Gros con. Donc, tu en parles ou pas ? Non, donc, je ne vais pas parler de ça. Qu'est-ce que tu branles dans ma bagnole ? La bonne question, c'est qu'est-ce que je fous dans ta bagnole ? Bouge. Bouge. Ok. Dégage. Ok. Bonjour, YouTube. Chut, ne fais pas de bruit. Où vas-tu, chérie ? Papa est mort ce matin. J'ai besoin d'être seule. Tu ne remarqueras même pas que je suis partie. C'est l'histoire d'une meuf qui, avec son mec, il baise, introduction, et la nana découvre que son père est mort, mais elle s'en fout, je m'en bats les couilles, et c'est tout. Ça, c'est l'intro. Elle a répondu, ah, c'est tout simplement une hallucination collective. Ah, carrément. Ah, non. Ah, non. Ah, non. Tout va bien ? On joue à cache-cache ? Non, tu ne joues pas à cache-cache avec une enfant que tu trouves dans ton jardin. C'est complètement débile, et de toute façon, elle est chelou, cette gamine. Elle est bizarre qu'elle n'en peut plus. Tu rencontres une gamine comme ça, t'appelles la SPA, meuf, c'est obligé. Putain de pluie, laissez-moi tourner tranquillement. Cinq, quatre... Et là, elle baise, et elle s'en bat les couilles. Je m'en bats les couilles. Déjà, cette gamine, d'où elle sort, elle a vraiment une tête, on dirait, une nana qui vient de sortir des pays russes au fond du mime, qui s'est fait tabasser par quelqu'un, enrôlé dans un cercle pédophile. Puis je pense que ce n'est pas sa fille, parce que la nana, elle a quand même une gueule. On dirait pas qu'elle la reconnaît. Et bordel de queue, c'est quoi ce regard inexpressif ? Elle est flippante, cette gamine. Et c'est quoi cette meuf qui les observe pendant qu'ils sont en train de baiser ? Et c'est qui cette nana qui est en train de lui caresser le front, alors que, bordel de queue, elle est en train de dormir dans la maison d'un cadavre de son père. Déjà qu'elle sort pas les couilles qu'il soit mort, mais en plus de ça, du coup, elle dort à la maison. Elle a dit à son mec, oui, non, je reviens tout à l'heure, mais son mec la suit, on ne sait pas pourquoi. Elle découvre un enfant, on ne sait pas pourquoi, elle joue à cash cash, avec cet enfant qu'elle a découvert, sans expression, oh my god, mon dieu, bordel de queue, elle fait flipper. Et la nuit, il y a quelqu'un qui la tripote, et elle a peur d'une porte qui s'ouvre. Meuf, va voir un psy. Trois, deux, un. Et cette gamine en plus de ça, elle l'agresse, y'a. A ce moment-là, avec trop d'émotion, le corps de Nice Roche a fait un burn-out. Ainsi, elle mourut pendant quelques instants. Pourquoi est-ce que une putain de bougie, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'une putain de statue bouge ? On est dans Doctor Who, ou on est dans une putain de maison hantée ? Et cet effet est nul aussi. On n'arrête pas de le revoir, que ce soit dans les reflets, ou que ce soit dans les reflets, ou même dans les reflets. C'est nul, c'est juste nul à chier. On l'a trop vu, ça ne sert plus à rien de faire ça. Il faut arrêter de faire ce genre de truc, où ce n'est absolument pas subtil, et où les gens s'y attendent. Pourquoi ? Parce que c'est absolument pas subtil. Et en plus de ça, on s'y attend parce qu'on l'a déjà trop vu. C'est nul, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, c'est bidon. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui va dans une maison, la maison de son enfance, parce que son père est mort, même si elle s'en fout. Et elle trouve une enfant, qui est du coup l'enfant du passé, le titre du film. Elle joue à cache-cache, avec une hache, tout en baisant. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Mon hypothèse à ce film est que... Sachant que le titre, c'est l'enfant du passé. Je pense que la petite fille que la nana trouve, c'est elle quand... C'est genre elle-même quand elle était petite. Genre le fantôme de son passé, justement. L'enfant du passé. Et sauf qu'elle ne se reconnaît pas, ce qui est débile. Ben c'est tout. À la fin, à mon avis, elle doit savoir que, ben justement, elle n'aime pas son grand-père parce que c'est un connard. Et elle va baiser avec son mec. La bande-annonce a duré une minute. Et on a appris que la meuf, elle faisait un peu n'importe quoi. En fait, je pense que peut-être qu'il y a eu un mort à l'intérieur. Ou peut-être qu'il y avait fait un dédoublement de personnalité. Puisque la nana qui les observe pendant qu'ils baissent. La meuf qui est en train de caresser le front avec ses doigts rouges. Et la nana qu'elle voit quand elle a peur du miroir. À la base, alors qu'il n'y avait rien. Et qui a du coup le screamer de fin qui est nul. Je pense que ça doit être la même nana. Donc en fait, c'est peut-être soit la mère de l'enfant qui est chelou. Qui, du coup, est-ce que c'est un fantôme ? Est-ce qu'elle est morte ? Ou est-ce qu'elle est vivante ? Je pense que je préférerais qu'elle soit morte. Ce serait beaucoup moins chelou. Plutôt que le fait qu'elle ait découvert un enfant vivant. Dans sa maison de son père qui est mort. C'est définitivement l'histoire d'une grosse conne d'enfant. Qui fait n'importe quoi. Donc je pense que vu cette action-là. Que ce n'est pas un fantôme. Mais si ce n'est pas un fantôme, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'elle fout dans cette maison ? Personne ne nous explique. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait un fantôme alors ? L'enfant du passé, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas compris du tout cette don d'annonce. Genre est-ce que c'est elle qui devient folle ? Pourquoi j'ai l'impression qu'elle devient le fantôme de la nana ? Parce qu'au début, la meuf avait les ongles rouges et elle était habillée en... Elle n'avait pas de couleur sur elle. C'était surtout du blanc et du noir. Et là d'un coup, bam ! À la fin, quand elle pète un plan avec la hache, elle a une robe rouge. Est-ce qu'elle se fait posséder par ce fantôme ? Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle serait victime des autres parties de la famille ? Est-ce qu'elle serait possédée par ce fantôme-là et qu'elle essaierait d'agresser les autres et donc les autres essaieraient de se défendre en l'agressant et que de son point de vue à elle, on a l'impression qu'elle se fait agresser alors qu'en fait, c'est elle qui agresse les autres ? Ou est-ce qu'elle a découvert pourquoi est-ce qu'elle était traumatisée et donc qu'elle voit des fantômes ? Et dans ce cas-là, elle s'habillerait en rouge. Je ne comprends pas. Ça colle bien. En fait, je pense que ce film-là, il est assez intelligent dans les codes couleurs à moins que ce soit moi qui me fasse un grand speech de n'importe quoi et qu'en fait, non, c'est de la merde. Et ce truc de code couleur rouge, d'ailleurs, me fait un peu penser à Le Sixième Sens où il y avait justement un code de couleur rouge à chaque fois qu'il voyait un mort. Et je trouve ça super intéressant du coup. À mon avis, ce n'est pas un film bien. À mon avis, tu vois, là, je suis en train de me faire un petit film sur le film qu'ils sont en train de proposer parce que cette histoire de code couleur, ok, ça m'a l'air intéressant sauf qu'à mon avis, ce n'est pas ça qui se passe. À mon avis, c'est juste parce que, oh mon Dieu, du rouge, c'est joli. Alors du coup, ils lui mettent. Sauf que, il y a une statue qui bouge, meuf, tu t'attends à quoi ? Va le regarder, va perdre ton temps. Mais viens pas chialer après, si j'habille ce code couleur, en fait, Y aurait-il de la drogue dans cette cigarette électronique ? Hmm, ceci expliquerait cela. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Je ne sais plus où j'en suis. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501